Sous-titrage ST' 501 HL, couteille de pierre, ganon ! Le poulet pour la salle privée ! J'arrive ! Hé, écoute, cette fois ils doivent payer une partie de leurs notes. Tenez, Monsieur Wu. Il y en a encore. Reservez-vous. Allez-y. Monsieur Wu, voici votre poulet. Dites, madame, si un jour vous avez besoin, c'est lui qu'il faut voir. Faites-moi signe si vous avez besoin d'aide. Je vais vous prendre deux autres paquets. D'accord. Faites-vous plaisir. Tapez dedans. Merci. Apporte-leur ces paquets, s'il te plaît. Vas-y, goûte. Goûte, il est vraiment bon. Allez, on trinque, les gars. À la bouche. J'ai bien mangé. Vous avez terminé ? Oui, oui. Bonne journée. Merci. Monsieur Wu, vous pouvez nous régler aujourd'hui ? La prochaine fois, on vous paiera ce qu'on vous doit. Euh, attendez, s'il vous plaît. Vous nous devez plus de 20 000 yuan. Payez-en une partie, au moins. C'est vrai, Monsieur. On ne fait pas assez de chiffres pour se le permettre. Hé, vous n'avez pas entendu ? Hein ? Monsieur Wu a dit la prochaine fois. Vous êtes sourds ou quoi ? On ne peut pas attendre. On a emprunté de l'argent pour ouvrir ce restaurant et on a toujours des traites. Là, on ne peut plus verser de salaire à nos employés. On achète tout à crédit, alcool, nourriture, cigarettes. Si vous ne payez pas votre note, on sera obligés de mettre la clé sous la porte. Le parti ne peut pas nous aider pour une fois ? Madame Ding, il faut vous montrer flexible quand vous faites des affaires avec le gouvernement. si vous voulez continuer à tourner. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. On ne peut pas continuer comme ça. Quel monde diabolique ! Ces ordures du gouvernement, mangent et boivent à l'œil, ils ne paient pas un centime. Ils sont bien pires que des bandits et des voleurs. Oh, Madame Ding, vous avez le temps de me voir aujourd'hui ? J'ai un service à vous demander. Ah ? On est un peu juste au restaurant. On pourrait vous emprunter un peu d'argent ? Je suis désolée, mais pour se payer le camion, on a fait un crédit. Et on n'a toujours pas fini de rembourser notre emprunt. Je viens de passer une nouvelle commande de médicaments. J'ai plus trop d'argent. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas vous aider. Je comprends. Les inspecteurs qualité ont débarqué hier. Il paraît que nos produits ne sont pas aux normes. 8000 yuan d'amende. C'est de la tyrannie, vous ne trouvez pas ? Rui Lin. Oui ? Les temps sont durs en ce moment. C'est tout ce que j'ai. Prends-les et sortez-vous de cette situation. Merci. Je t'en prie. Chef, vous avez une sacrée chance hier soir. Vous avez gagné le pactole. C'est bien sorti. Allez, buvons. Santé. Chef, Chen. Allô ? Monsieur Chen ? Oui, oui, bien sûr, vous inquiétez pas. Le directeur. Pas de soucis, on s'en charge. Entendu, c'est d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un problème ? Il veut qu'on finisse la mission. Merde. Les congés approchent et ils nous foutent la pression. Tous les ans, les quotas d'amende augmentent. Nos supérieurs restent assis dans leur bureau à boire du thé. Et nous, on court dans tous les sens pour faire leur boulot. Ils nous refilent toujours les sales trucs. Quel sale boulot. Un peu d'air, un peu d'air. S'il te plaît. Ça sert à rien de se plaindre. Si on remplit pas la mission, on n'aura pas nos primes. Et adieu les médailles et les promotions. Essayons de trouver une raison de coller une amende à quelqu'un. En piste. Allons-y, les gars. Non mais, où tu vas ? Tomate, deux yuan cinquante la livre. Ils ont d'autres... Haricots, un yuan la livre. Tenez, votre monnaie. Pour vous, deux yuan cinquante. Tenez. Merci. Monsieur Zhang, vous m'avez rendu beaucoup trop. Oh là là, c'est l'âge, je deviens sénile. Vous avez confondu cinquante avec dix. C'est combien la panade ? Allô, Yann ? Quoi ? Vous n'avez reçu qu'une seule plainte et vous dites qu'on arnaque nos clients en prétendant que notre poulet est élevé en plein air ? On ne ferait jamais une chose aussi malhonnête. Pourquoi est-ce que vous suspendez notre licence ? Oui, pourquoi ? On ne fait qu'appliquer la loi. Appliquer la loi ? Vous nous accusez d'un crime sans avoir la moindre preuve. On ne peut pas accepter cette amende. Hé, ici, c'est pas le bureau des réclamations, d'accord ? Vous payez votre amende et vous récupérez votre licence. Prenez-la. Si vous avez un problème, faut voir avec le directeur. Quoi ? Qu'est-ce que ça ? Dix-huit mille ? La... La dernière fois, c'était cinq mille. Et là, vous demandez dix-huit mille. Vous... Comment est-ce que... Vous devez au moins nous laisser de quoi survivre. Fermez-la. Vous avez l'argent, vous payez. Vous l'avez pas, tirez le rideau. Allez. Maintenant, ça suffit. Sortez. Mais comment ? Ça s'appelait du pot. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Sortez d'ici. C'est comme ça que vous servez le peuple. Attention à ce que vous dites. Un mot de plus et je vous coffre pour outrage à un genre maintenant dégagé. Allez dehors. C'est scandaleux. Vous n'avez pas le droit. Je vous retrouve. H Versoient beaucoup. Je vous remercie. Enfim, j'ai entendu. Lui j'en ai déjà plus. Jindustrie. Tu m' ai dit. Alors, avant de venir. Il a un métal quiaks et s'ampli, Plus 1850, égale 7600. 342, plus 275, plus 8, 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 9, 9, 10. Maman, la maîtresse a dit qu'il fallait payer l'école Je sais Et si on paie pas, ils me laisseront plus aller à l'école Payer, 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 ils ont que ça à la bouche Maman, ne crie pas Si t'as pas l'argent, ben j'irai plus à l'école Leï, va dans ta chambre, tu veux ? Et fais tes devoirs Ne crie pas sur lui, il n'y est pour rien Je te l'avais dit, on n'aurait pas dû l'ouvrir ce restaurant Avec le PCC au pouvoir, impossible de faire des affaires Mais tu ne m'as pas cru, et tu as insisté pour qu'on l'ouvre Tu disais qu'on en avait besoin pour envoyer Leï à l'université Et ça a donné quoi ? Est-ce qu'on a gagné de l'argent ? La Chine est un pays horrible C'est le PCC qui détient le pouvoir Et il n'y a aucune justice Chaque jour n'est que tromperie et chantage Comment peut-on supporter ça ? Tu ne t'en rendais pas compte à l'époque, mais moi si Je n'avais pas réalisé à quel point ils étaient cruels Ces ordures sont corrompues Bureau de l'industrie, du commerce, les impôts, la santé Ils reçoivent tous des dessous de table Et si tu ne peux pas payer, ils te piègent Ils te collent une amende et ils ferment ton commerce On trouve toujours des excuses pour ne pas payer leur repas Ces 50 000 yuan, on ne les reverra jamais Mais on a trimé dur pour cet argent Et il est entre les mains de ces fonctionnaires malhonnêtes Rueline Avec le PCC au pouvoir, la corruption est dans tous les services Les gens ordinaires comme nous n'ont aucun pouvoir On est volés, opprimés, on n'a même pas le choix Ouvrir un commerce pour gagner de l'argent et vivre décemment N'est rien d'autre qu'un rêve On ne peut même pas espérer bien vivre Il faudra la moitié de notre vie pour rembourser Les 100 000 yuan empruntés pour ouvrir ce restaurant La Chine est un endroit horrible C'est impossible de vivre ici Ah, vous comprenez enfin Voilà le monde obscur dans lequel nous vivons Quand le PCC est au pouvoir Impossible de survivre pour les gens ordinaires Je vous ai demandé à tous les deux de croire en Dieu Mais vous ne m'avez pas écouté, vous avez insisté Après tant de sacrifices Vous n'avez gagné aucun argent et vous êtes couvert de dettes Si j'avais su que ça finirait comme ça, j'aurais cru en Dieu À l'époque, la répression constante de la foi religieuse par le PCC m'effrayait Je me disais que si j'étais emprisonnée, nos vies seraient encore pires J'aurais jamais cru qu'on en arriverait là Allô ? Bonjour, Huilin Oh, bonjour, Yongzi Alors, vous êtes décidé ? Vous venez travailler en Corée du Sud Rien que pour les frais de l'agent, c'est plus de 100 000 yuan Où est-ce que tu veux que je les trouve ? Si on n'a pas de travail, on aura dépensé tout cet argent pour rien Oh, t'en fais pas pour ça Je vous l'ai prête en attendant Vous me rembourserez quand vous pourrez Écoute Il vous faudrait bosser des années en Chine pour toucher ce qu'on gagne ici Si vous venez en Corée, vous ne le regretterez pas Si le problème de l'argent est réglé, alors oui, on serait ravis de venir Bon, oui, très bien On n'a qu'à faire comme ça Au revoir Au revoir Écoute, Mingi Yongzi dit qu'il est prêt à nous prêter l'argent Déménageons là-bas La Corée est un pays démocratique, un état de droit Il n'y aura pas de fonctionnaire véreux pour nous faire du chantage si on ouvre une affaire Si on trouve du travail en Corée, en quelques années, on pourra rembourser nos dettes Et mettre de l'argent de côté pour que Lei aille à l'université On pourra aussi croire en Dieu là-bas et aller aux réunions Qu'est-ce que t'en penses ? Maman ? C'est une bonne idée Mais si on part tous les deux, que deviendront Lei et ta mère ? Ne vous inquiétez pas pour nous Je m'occuperai de lui Partez faire ce que vous avez à faire Maman, ça veut dire qu'on sera plus ensemble tous les quatre ? Deci, la gré C'est une bonne idée Désertale de l'école Il n'est pas C'est un bois C'est un bois C'est un bois Mon et C'est un bois Eh, Mingy ! Oui ? Regarde, il y a une belle lumière ici. Ah oui, c'est pas mal. Alors, Huilin ? Oui ? Qu'est-ce que tu penses de l'appartement ? Est-ce qu'il vous plaît ? Beaucoup. Il est génial. Viens. Tiens, vite ! Apportez-moi de la sauce soja, j'en ai presque plus. Oui, j'ai vu. Bonne poulée. On l'enlève, le ras-doué prêt. Attention, c'est brûlant. Tableau 6. J'enlève. S'il vous plaît. Tout va bien ? Que puis-je pour vous, monsieur ? Émassez de portes, table 7. Ah, ça cuit. Commande de la 10. Tiens. Allez, bouge, commis de cuisine, c'est pas si mal. J'arrive. Lève ça, on en a besoin. D'accord. Hé, les gâteaux que tu as fait hier, ils étaient super bons. Peut-être qu'un jour, tu seras notre chef pâtissière. Tu crois ? Ça va ? Tu n'as rien, ça va, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolée. Elle m'a échappée. Faites attention, enfin. Oui, madame. Allez, on maintient la cadence. Ça va, monsieur Gou ? Ah oui, merci. J'ai ça depuis longtemps. Quand on reste debout 10 heures par jour, on finit par avoir mal quelque part. C'est pas normal. Vous devriez aller passer à une radio. Vous pouvez pas continuer comme ça. Oui. Je crois que vous vous surmenez. Est-ce que j'ai le choix ? J'ai fait un gros emprunt pour venir travailler en Corée avec mon fils. Mais ce bon à rien refuse de prendre de bonnes habitudes. Il dépense plus qu'il ne gagne. Je suis le seul à rembourser la dette. Je n'ai pas le temps d'être malade. Pour l'instant, je suis comme un train sur des rails. Je ne peux qu'avancer. Impossible de faire marche arrière. Écoute, ne sois pas aussi pessimiste. Je vais vous dire ce que je pense. C'est vrai, les temps sont durs en ce moment et c'est fatigant. Mais dans quelques années, les choses iront mieux. Pour être honnête, je vais à Busan le mois prochain pour aider un ami dans son restaurant. Tu t'es décidé ? Oui. J'ai pris ma décision. Quand j'aurai assez d'argent, j'ouvrirai mon restaurant et je serai le patron. Oui. Il faut avoir un but dans la vie. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a sous le nez. Tu ne crois pas ? Si. Et c'est vrai qu'on souffre pour le moment. Mais comme dit le dicton, pour avoir l'air digne devant les autres, il faut souffrir quand il regarde ailleurs. Quand on aura mis assez d'argent de côté, on sera patron à notre tour. Alors cette amertume deviendra exquise. Oui, c'est l'idée. Allez, go. À la vôtre. Oui, c'est l'idée. Ming-Yi, tu peux me masser ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ming-Yi, tu peux me masser ? Ming-Yi, tu peux me masser ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À table. Ton Coréen s'améliore drôlement. Oui. Allô ? Monsieur Yang. Bien sûr, dès que possible. Entendu. Qu'est-ce qu'il y a ? Le fils de Monsieur Yang se marie et ils ont besoin d'acheter une maison. Il veut qu'on le rembourse. Combien on lui doit encore ? Un peu plus de vingt mille. Plus de vingt mille. On lui rembourse vingt mille pour l'instant. D'accord. Écoute. Yong-Zi m'a trouvé un job de femme de ménage à mi-temps. J'ai un obsédé de la propreté, un type exigeant. Mais le salaire est bon. Tu penses que je devrais accepter ? Mais si tu travailles douze heures par jour et que tu fais des ménages en plus, est-ce que ton corps va pouvoir le supporter ? Bien sûr. On doit tellement d'argent qu'il faut le rembourser dès qu'on peut. Comme ça, les dettes nous mettront plus mal à l'aise. Ma chérie, Tu as bu ton lait ? Oui, oui. Madame Ding ? Oui ? Regardez, venez par ici. Il y a encore des traces sur l'écran. Et là, là et là. Vous ne pouvez pas faire votre boulot correctement. Je vais recommencer, madame. Tu sais qu'on est débordés et t'arrives en retard. Tu sais qu'on est débordés et t'arrives en retard. Et là, il defreu, jeanan qui m'avaitITT. Tu sais qu'il me est qui s'ad protection. Et là, il y a une swiftly à laierungs. Tu sais pas quoi ? Tu sais pas quoi ? Et là, non ? Pas quoi ? Tu sais pas quoi ? Ça va forcément comme ça. Il y a講 .. Dont tu sais ? Leï, mon chéri ! Maman, regarde, j'ai eu le premier prix du concours de peinture ! C'est vrai ? Je suis très fière de toi, mon fils. La maîtresse m'a dit que je devrais prendre des cours de peinture pour participer au concours municipal. Tu sais, tant que tu travailles dur à l'école, je te soutiendrai, peu importe ce que tu voudras faire. Demande à maman si son travail la fatigue. Maman, ton travail te fatigue ? Non, pas trop. T'inquiète pas, ça va. Dis-moi, chéri, tu dois être très gentille avec ta grand-mère. Viens par ici une minute. Écoute, Leï, maman, tu sais, il y a encore beaucoup de travail. Je te rappelle quand j'ai terminé, d'accord ? Ah, patron, vous êtes de retour. Je vois que tout le monde travaille dur. Vous avez fait du shopping ? Vous étiez au centre commercial ? Oui, c'est pour mon fils, tout ça. Didiane, j'ai entendu dire que tu partais bientôt aux Etats-Unis. Eh oui, il part dans quelques jours. Ça va être toute une aventure. Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu sais, je me dis toujours que nos vies seraient meilleures si on croyait en Dieu. Attendons de rembourser nos dettes avant d'envisager de croire en Dieu. On ne peut pas se contenter de vivre de façon confuse. On devrait vraiment prendre cette question au sérieux. Peut-être que ça pourrait combler le vide que nous ressentons. Et si on cherchait quelqu'un qui nous apporterait les réponses ? Très bien. Vas-y alors, cherche. Bonjour. Comment allez-vous ? Regardez, en fait, nous représentons l'église de Dieu Tout-Puissant. Si vous voulez un renseignement. Ding Ruling. Lindsay Chin. C'est vraiment toi ? Oui. Dites, vous vous connaissez ? Oui, on est allé au lycée. C'est pas vrai. J'ai tenu un restaurant en Chine ces dernières années. Je pensais que je pourrais gagner un peu d'argent. J'avais pas réalisé que les fonctionnaires de tous les services avaient l'habitude de tout obtenir gratuitement. Ils ne payaient jamais leur repas. Ils nous devaient plusieurs milliers de yuan. Ils n'ont jamais rien payé. Non seulement je ne gagnais pas un sou, mais je croulais sous les dettes. Avec le PCC au pouvoir, les gens modestes ne peuvent pas survivre. Je sais. On avait accumulé trop de dettes à cause du restaurant. On n'avait pas d'autre choix. Alors avec Ming Yi, on est venus en Corée pour trouver du travail. Maintenant qu'on est là, les choses vont beaucoup mieux. Tiens. Zixin, depuis combien de temps tu es ici ? Oh, ça doit faire… sept ou huit ans. Vivre dans un pays démocratique, c'est bien mieux que de vivre sous le despotisme du PCC. Au moins, il n'y a pas de fonctionnaires qui font du chantage ou qui mangent gratuitement. On n'a pas besoin de leur verser des pots de vin ni de remplir les quotas. C'est plus facile à l'étranger de faire du commerce. J'ai bien fait de venir en Corée. Et en plus, je te rencontre, c'est génial ! Ça fait vraiment beaucoup de bien de rencontrer un visage familier dans un pays où on ne connaît personne. Zixin, quand est-ce que tu as commencé à croire en Dieu ? Oh, ça fait cinq ans, je crois. Quand j'étais en Chine, j'ai voulu croire en Dieu. Vraiment ? Mais quand j'ai vu la répression qu'exerçait le PCC, la persécution des chrétiens et les arrestations surtout, j'ai plus osé. Je pensais que si j'ouvrais un restaurant et que je mettais assez d'argent de côté pour que mon fils puisse étudier, qu'il ne serait pas trop tard pour croire en Dieu après tout ça. Mais maintenant que je suis en Corée, je peux croire en Dieu tout en travaillant, ce serait bien, non ? Naturellement. Si les gens dans ce monde ne comprennent pas la vérité, et quoi qu'ils vivent, ils se sentiront malheureux et vides. Les puissants qui profitent, eux aussi, sont malheureux et vides. Quand on manque de pouvoir, qu'on est volé et opprimé, on est d'autant plus malheureux et vide. C'est pourquoi notre vie est vaine si on la vit sans croire en Dieu. Au final, eh bien, on meurt désorienté. Ce n'est pas dommage ? Tu as entièrement raison. Toutes ces années passées à tenir mon restaurant, j'ai tellement été volée et trompée. J'ai goûté l'amertume de la vie sous le despotisme. Et peut-être que la mort aurait été plus douce. Mais je n'y aurais pas trouvé satisfaction. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce que le bonheur, en fait ? Comment vivre en étant heureuse et en paix sur le plan spirituel ? Je n'ai jamais trouvé la réponse. Zichin, Toi qui crois en Dieu, tu voudrais bien en parler avec moi ? Pourquoi crois-tu en Dieu ? Qu'est-ce que ta foi t'a apporté de bien ? C'est surtout ça que je veux savoir. Croire en Dieu m'a apporté tant de bonnes choses. Eh bien, pour faire simple, les gens doivent comprendre pourquoi ils vivent. S'ils vivent dans la confusion, leur vie n'a aucune valeur. Pourquoi devrait-on croire en Dieu ? Eh bien, parce que Dieu a créé l'humanité. Nos maladies, notre existence, la mort, le bonheur, le malheur et le destin sont tous entre les mains de Dieu. On dit souvent, « Les hommes agissent, le sueur observent » ou « L'homme propose, Dieu dispose ». Si on respecte la volonté de Dieu dans nos actes et nos paroles, alors on recevra ses bénédictions. Si on est disposé à le suivre, on gagnera sa protection et on vivra dans la paix et la joie. Pourquoi le monde est-il aussi sombre ? Et pourquoi l'humain est-il aussi corrompu ? Les gens n'arrivent pas à y répondre clairement. Dieu sauve l'humanité et explique clairement la vérité sur ces questions. Si l'on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas comprendre la vérité ni emprunter le chemin de la vie. Je crois en Dieu depuis des années et j'ai beaucoup lu Sa parole. J'ai compris la vérité sur les mystères de la vie humaine. J'ai découvert l'origine des ténèbres dans le monde et j'ai enfin saisi que les gens sont aussi maléfiques parce que Satan a dupé et corrompu l'humanité. J'ai réalisé quel genre de personne détenait le pouvoir dans ce monde. Pour quelle raison les vies des gens sont si malheureuses et la cause de tout cela ? D'où viennent les gens et où ils vont ? La volonté de Dieu quand Il a créé les hommes, les genres de personnes qu'Il sauve ou maudit et aussi où l'on peut trouver les destinations et la fin des gens. J'ai saisi les vérités derrière tous ces mystères et mon cœur en est nettement plus illuminé. Je sais comment vivre pour trouver la paix et la joie et obtenir la bénédiction de Dieu. Dans notre monde obscur, seul Christ est la vérité, le chemin et la vie. Quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, Il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est revenu et le royaume des cieux est arrivé sur terre. Si on croit en Dieu et qu'on Le suit, on obtiendra la vérité comme vie. On pourra entrer au royaume des cieux et on gagnera une belle destination. Quelle bénédiction ! Les non-croyants ne peuvent que vivre dans le péché. Quand les grands désastres se produiront, ils tomberont directement en enfer. Le royaume des cieux est arrivé. Alors, que vas-tu choisir ? J'ignorais qu'on pouvait voir autant de choses aussi clairement en croyant en Dieu. Je suis très heureuse de t'avoir retrouvée et d'avoir pu échanger. Dis, je serai ravie d'en apprendre davantage. Avec plaisir. Je sais que croire en Dieu, ce n'est pas simple. Et si je te montrais deux vidéos de lecture des paroles de Dieu pour commencer ? Oui, d'accord. Dieu a créé ce monde et y a amené l'homme, un être humain à qui il a donné la vie. Ensuite, l'homme a eu des parents et une famille et n'a plus été seul. Depuis que l'homme a jeté son regard pour la première fois sur ce monde matériel, il a été destiné à exister dans l'ordination de Dieu. Le souffle de vie de Dieu soutient chaque être vivant tout au long de sa croissance et jusqu'à l'âge adulte. Pendant ce processus, personne ne réalise que l'homme grandit sous les soins de Dieu. Mais au contraire, les gens croient que l'homme le fait sous les soins bienveillants de ses parents et que c'est son propre instinct de vie qui régit sa croissance. C'est parce que l'homme ne sait pas qui lui a donné la vie ni d'où elle est venue et encore moins comment l'instinct de la vie crée des miracles. Il sait seulement que la nourriture est la base sur laquelle sa vie continue, que la persévérance est la source de son existence et que les croyances de son esprit sont le capital dont dépend sa survie. L'homme est complètement inconscient de la grâce et de la provision qui viennent de Dieu. Et c'est ainsi qu'il gaspille en vain la vie que Dieu lui a accordée. Pas un seul homme de cette humanité dont Dieu entoure de soins jour et nuit ne prend l'initiative de l'adorer. Dieu continue seulement de travailler en l'homme duquel il n'attend rien comme il a prévu. Il le fait dans l'espoir qu'un jour, l'homme s'éveillera de son rêve et comprendra soudain la valeur et le sens de la vie, le prix que Dieu a payé pour tout ce qu'il lui a donné et la pronte sollicitude avec laquelle Dieu attend que l'homme retourne à lui. Dès lors que tu viens au monde, en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. En assumant ton rôle dans le plan de Dieu et dans son ordination, tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, n'ont personne ne peut échapper à l'orchestration et aux arrangements que le ciel a préparés et aucun de nous n'a le contrôle de sa destinée. Car seul celui qui domine sur toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Depuis le jour où l'homme est entré dans l'existence, Dieu a toujours réalisé son œuvre de cette façon, en gérant cet univers et en contrôlant les règles de changement de toutes les choses ainsi que les chemins qu'elles empruntent. Comme toutes les autres choses, l'homme est nourri, discrètement et inconsciemment, par la douceur, la pluie et la rosée de Dieu. Comme toutes les autres choses, l'homme vit inconsciemment sous l'orchestration de la main de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu et toute sa vie est contemplée par les yeux de Dieu. Peu importe que tu y crois ou non, toutes les choses, qu'elles soient vivantes ou mortes, évolueront, changeront, se renouvelleront et disparaîtront conformément aux pensées de Dieu. C'est de cette manière que Dieu préside sur toutes les choses. Ces paroles sont extraordinaires. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Elles décrivent tous les mystères de la vie. Tout à fait. Quand on entend les paroles de Dieu, on peut sentir Son existence comme s'Il nous parlait à nous. Toutes les choses sur terre et dans les cieux ont été créées par Dieu, tout comme l'humanité. Dieu a arrangé nos destins, tous nos talents, nos qualités particulières, mais aussi tout ce que nous avons. En fait, à l'ère de la loi, Dieu a dit « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants de trois ou quatre générations de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La pauvreté, la richesse, l'honneur, l'humilité, mais aussi l'existence, la maladie et la mort des hommes se trouvent dans les mains de Dieu qui les a tous préordonnés. On récolte ce que l'on sème, comme dit le célèbre dicton. Cela prouve que Dieu domine les destins de tous les hommes. On dit que ce sont les cieux qui décident du destin et il semblerait que ce soit le cas. Tout à fait. Mais pourquoi le monde est-il aussi sombre et maléfique alors ? Quelle est la cause de tout ça ? Quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, Il a dit « Cette génération est une génération méchante ». La Bible dit aussi « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Dans notre monde, il n'y a rien de plus maléfique que le PCC. Il cible surtout la foi religieuse dans sa répression et il arrête et persécute ceux qui croient en Dieu. La Chine sous le règne du PCC est l'endroit le plus sombre et le plus maléfique au monde. Tu as vu les fonctionnaires du PCC. Ils sont ignobles et corrompus. Rares sont ceux qui sont décents. Voilà pourquoi les Chinois sont malheureux. Tu as déjà fait l'expérience de l'enseignement du PCC. Chaque jour, il promeut les théories de l'athéisme et de l'évolution qui dupent et corrompent le peuple chinois. Nous sommes plongés dans une éducation athée dès le plus jeune âge, ce qui plante les graines de l'athéisme dans nos esprits. Quelle que soit la misère ou le vide que l'on ressent en vivant dans ce monde, on ne sait jamais pourquoi. Quand les gens s'éloignent de Dieu et vivent dans l'obscurité et la cruauté de ce monde, ils ne peuvent qu'être trompés, piétinés et blessés par Satan. Comme des enfants qui quittent leurs parents, ils n'ont personne sur qui compter, ils ne reçoivent plus la protection de leur famille. Dans la société, ils ne peuvent qu'être séduits, manipulés et malmenés par les autres. Comment ne peuvent-ils pas être malheureux ? C'est très cohérent, tout cela a du sens. Ruline, lis ce passage de la parole de Dieu et tu verras. Oh, très bien. Quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apporte que du chagrin sans fin et de la souffrance affligeante. On ne supporte plus de regarder en arrière. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on se libérera progressivement de toute peine et de toute souffrance et que l'on éliminera tout le néant de la vie. Dans les derniers jours, Dieu a prononcé tellement de paroles pour purifier et sauver l'humanité, pour que l'on comprenne la vérité et puisse se repentir, échapper aux effets néfastes de Satan. Tel est l'amour de Dieu pour l'humanité. Depuis que je crois en Dieu, plus je lis Sa parole, plus mon cœur semble éclairé. J'ai pu voir clairement tant de choses, comme la vie, le travail, la famille, le mariage et plus encore. La richesse et le statut ne m'attirent plus autant. Je ne souffre plus de leurs contraintes tout esclavage. Je me sens beaucoup plus détendue et libre. La vie n'est plus aussi amère. Je trouve cela merveilleux de comprendre la vérité. Elle est très précieuse. C'est la maxime la plus importante dans la vie. Quand on vit selon la vérité, on peut échapper à la corruption de Satan. Quand on comprend la vérité, on comprend comment vivre, comment obéir à Dieu et le vénérer. Ensuite, on reçoit ses bénédictions, on acquiert à sa présence, on a la paix et la joie. Voilà ce que signifie le vrai bonheur. Maintenant que je t'ai entendu dire ça, je pense qu'il est très important que les gens comprennent la vérité. Exact. Pour ceux comme nous qui ne la comprennent pas, il n'existe qu'un seul but. Nous cherchons la richesse, la réputation et le statut, peu importe les souffrances que nous traversons. On ne comprend pas pourquoi le monde est aussi sombre. Les gens sont vraiment bêtes de ne pas croire en Dieu. Il semble que les croyants lisent souvent sa parole qu'ils comprennent une partie de la vérité, qu'ils voient le monde clairement et évitent bien des chemins malsains. Mais surtout, et le plus important, ils ressentent la paix et la joie et jouissent d'une bonne destination. Nous passons toute notre vie à nous battre et en plus, nous allons en enfer quand nous mourrons. C'est mieux de croire en Dieu. Je veux en savoir plus sur sa parole et comprendre la vérité. Très bien. Dans ce cas, je vais t'aider à t'installer l'application de l'Église de Dieu Tout-Puissant sur ton téléphone. Comme ça, tu pourras lire. Le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience. Car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher, chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là et que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le Gardien, accueillera ton arrivée et à tout moment. Elles sont pas mal, ces paroles, dis donc ! C'est clair. Elles me réchauffent le cœur quand je les lis. Tu sais, toi aussi, tu devrais lire les paroles de Dieu. On pourrait croire ensemble. Croire en Dieu ? Oui. C'est une bonne chose de croire en Dieu. C'est être quelqu'un de bien et prendre le bon chemin. Mais on est occupés tous les jours, du matin au soir. On n'a pas le temps de croire en Dieu. Tu sais, avant, on ne cherchait qu'à gagner de l'argent et nos vies ne semblaient pas avoir de sens. Et maintenant que je lis la parole de Dieu, j'ai l'impression de comprendre quelques aspects de la vie. Je ressens de la joie et la paix dans mon cœur. Hé, c'est vraiment bon de croire en Dieu. D'accord. Alors, vas-y, crois en Dieu. En Chine, le PCC t'arrêterait et te persécuterait. Peut-être même qu'il te mettrait en prison. Mais la Corée est un pays démocratique avec liberté de religion. Donc, t'en fais pas. Ici, ils ne t'arrêteront pas. Vas-y, crois en Dieu. Je te soutiens. Pendant la pause déjeuner, t'iras poster ce qu'on a acheté pour maman et Lei. Ok. Salut les jeunes. Bonjour. Vous êtes tombés du lit ou quoi ? Salut. Salut, Ruilin. Et salut, toi aussi, t'es en avance. Hé, vous connaissez la nouvelle ? Quelle nouvelle ? J'ai entendu dire que notre patron déménageait aux Etats-Unis avec sa famille. Et le restaurant, il restera ouvert ? J'en sais rien. Bref, on verra ça plus tard. Au travail. Ruilin. Ruilin. Quoi ? Ça y est, ils vendent le restaurant. Yong-Zi propose qu'on s'associe pour l'acheter. C'est l'occasion ou jamais. Je sais. Je sais que c'est une bonne occasion, mais... Je crois en Dieu à présent. J'ai eu du mal à trouver le bon chemin. Je me sens plus détendue et en sécurité. Je veux plus avoir à m'inquiéter ou à souffrir comme avant. D'accord. Alors, je m'inquiéterai pour deux. Ça n'influera pas sur ta croyance en Dieu. Et puis, on est venus en Corée pour gagner de l'argent, n'est-ce pas ? Écoute, j'ai fait des calculs. Ce restaurant rapporte au minimum cent mille yuans par mois. Une occasion comme ça, c'est rare et je ne sais pas si elle se représentera. Oui ? Yongzi ? Bonsoir. Alors, vous avez pris votre décision ? Tu sais, c'est rare de venir ici pour bosser et d'avoir une chance comme celle-là. Ne te tracasse pas pour l'argent. Je paierai le plus gros. Vous n'avez qu'à mettre ce que vous pouvez. Pour l'instant, je suis occupé à Busan. Donc, quand on l'aura acheté, je vous laisserai le gérer. Avec une telle affaire en quelques années, vous aurez une voiture, une maison et tout ce que vous voulez. vous pourrez aussi faire venir Lay et ta mère. Hum ? Sous-titrage Bravo. À présent, travaillons dur et faisons prospérer l'affaire. J'espère que vous savez tous que nos efforts d'aujourd'hui contribueront à un avenir meilleur. comme je le dis toujours, il faut avoir des objectifs dans la vie. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a souvené. Vous le connaissez par cœur. On commence à le connaître. Et maintenant, notre prochain objectif est de lancer un nouveau menu. Attends, Yoh. Un peu plus de ce côté. Encore. Plus à droite. Là, tu baisses. Remonte maintenant. Là, c'est bon ? Attends. Prends ta pause. Non, un peu plus haut. D'accord. C'est nouveau. Bonjour. Ce sont des amis qui ont ouvert ce restaurant. Bonjour. Suivez-moi, je vous installe. Bonjour, messieurs-dames. Bienvenue. Madame, l'addition, s'il vous plaît. En vous remercie. Merci. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Bienvenue, messieurs-dames. La 5, on enlève. Voici votre commande. Bien sûr. Merci. Bon appétit. Je vous en prie. S'il vous plaît, un soda et une bouteille d'or. Merci, bonne journée. Merci. Votre commande ? C'est prêt. La 7 s'impatiente. Voilà, mesdames. Madame, madame. Oui ? Il nous manque des ingrédients. Appelez le fournisseur. Mais… C'est délicieux. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oh, Yu, viens par là. Oui, madame. Yu, écoute, j'ai un rendez-vous à 14h et je suis en retard. Prends la caisse. D'accord, pas de souci, madame. Enfin, te voilà. Désolée pour le retard. J'arrivais plus à partir du… C'est pas grave. Tu as beaucoup de travail ? Oui, il y a tellement de choses à faire. Votre café, madame. Merci. Fais attention à ta santé quand même. Ça va, merci. Désolée, il faut que je réponde. Je t'en prie. Oui, allô ? Monsieur Kim ? Oui. Tout de suite. Terminé ? Zichin, je peux pas rester une urgence au restaurant. On va devoir remettre ça plus tard. D'accord, une prochaine fois. Je te laisse alors. Fais attention à toi. Sois prudente. Oui. À bientôt. C'est leur spécialité. Tu vas à dos. C'est doit être délicieux, je pense. Tout se passe bien, messieurs, dames ? Entendu, je vous laisse mon commerce, monsieur Lee. Il sera entre de bonnes mains. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Attention, voilà la souci. C'est le Shembo qui m'a appris à le faire. Regardez ça. Allez, mange. Oui, j'adore. D'abord, je voudrais dire quelques mots. La réussite de notre restaurant n'aurait pas pu se faire sans votre travail acharné et tous vos efforts. Très juste. Travail d'équipe. Merci infiniment à tous. Merci à vous, madame Ding. You. Merci, madame. Je travaille encore plus dur. Merci, madame. Zang, Lee. Merci, madame. Ça fait si longtemps qu'on travaille ensemble. On ne change pas une équipe qui gagne. Monsieur Guo. Merci, madame. C'est normal. À l'attaque. Oui, je vois ce que tu veux dire. Madame Ding, asseyez-vous. Ce soir, on oublie le régime. Merci. Bon appétit. Bien de se poser de temps en temps. Madame Ding, un toast en votre honneur. Chef, vous pouvez me passer les nouilles ? Bien sûr. Amplement mérité. Mangez, mangez. Ça va refroidir. Tout doit disparaître. Mingi, je suis tellement content aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru que ce serait possible. Alors, tout de suite. Tom, qu'est-ce qu'il y a ? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, mais mon dos. Emmenez-la à l'hôpital. Appelez les secours. Qu'est-ce qui se passe ? Appelez, faites-le vite. Tu ne peux plus bouger. Votre femme a une hernie discale lombaire. Elle fait pression sur le nerf, ici. La douleur descend de la fesse jusque dans les pieds. Ça lui engourdit les jambes et l'empêche de marcher. Si on ne la traite pas sérieusement, cela risque de s'aggraver. Et à terme, cela engendrerait une paralysie. Je vous conseille de prendre rendez-vous pour une opération le plus tôt possible. Est-ce que l'intervention comporte des risques ? Peut-on envisager d'autres solutions ? Pour le moment, on peut exercer une traction sur sa colonne vertébrale. Mais si son état ne s'améliore pas… Tiens, il faut que tu manges un peu. Hein ? Ne commence pas à broyer du noir. Tu es malade, tu as besoin d'être soignée, c'est tout. Je suis encore si jeune. Je suis déjà paralysée, clouée au lit. Dieu, aie pitié de moi. Dieu, est rien. Dieu, est 피� да ? dwa... Requérés le dingue. Tous les hommes se plaignent de leur sort, mais continuent à refouler au fond de leur pensée les questions qu'il est plus impérieux d'examiner et de comprendre. Pourquoi l'homme est en vie ? Comment l'homme devrait vivre ? Ce que sont la valeur et la signification de la vie ? Toute leur vie, quel que soit le nombre d'années, ils ne font que courir à la recherche de la gloire et de la fortune jusqu'à consommer toute leur jeunesse, jusqu'à ce qu'ils grisonnent et se rident, jusqu'à ce qu'ils voient que la gloire et la fortune ne peuvent pas empêcher quelqu'un de sombrer dans la sénélité, que l'argent ne peut pas combler le vide du cœur, jusqu'à ce qu'ils comprennent que personne ne peut échapper à la loi de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort, que personne ne peut échapper à ce que le destin lui réserve. Ce n'est que lorsqu'ils sont obligés d'affronter le dernier tournant de la vie qu'ils comprennent vraiment que même si l'on possède des millions en propriété, même si l'on est privilégié et de rang élevé, personne ne peut échapper à la mort. Chaque personne retournera à sa position d'origine, une âme solitaire, sans rien à son propre nom. Les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire. Ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'elles sont leurs seuls moyens de soutien, comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre, pouvaient se dispenser de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils se rapprochent de la mort qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, sans utilité. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne, peu importe sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et nuls face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Les paroles de Dieu sont tellement concrètes. Les gens travaillent et s'épuisent à la tâche en essayant de faire fortune et d'être célèbres. Mais sur leur lit de mort, ni la célébrité, ni la fortune ne peuvent les sauver. Même s'ils sont extrêmement riches et occupent une place importante, à quoi cela leur sert-il ? Ils ne peuvent pas emporter ces choses au-delà de la mort. La richesse et le statut ne valent rien. Ils disparaissent en un instant. J'ai lutté pendant tant d'années. J'ai connu tant de souffrances et d'humiliations. Et au final, qu'est-ce que j'ai gagné ? De notre vivant, on devrait chercher la vérité et suivre Dieu. L'attraction que l'on a pratiquée sur vous ces derniers jours donne de bons résultats. Il ne reste plus qu'à vous reposer. Merci beaucoup. De rien. Comment tu te sens ? Bonjour. Bonjour, madame. Mingyi. Oh, Zithin, je suis content de te voir. Regarde qui est là. Réline. Tu te sens mieux ? Tu sais, quand tu m'as prêché l'évangile, ça m'avait l'air merveilleux et je voulais croire en Dieu. Mais quand on a repris le restaurant, j'étais tellement occupée que je n'avais plus le temps pour les réunions. Tout ce qui comptait, c'était gagner de l'argent. Au final, je me suis épuisée. En étant allongée ici, j'ai apaisé mon cœur, lu les paroles de Dieu et songé à ma vie. Je me suis rendue compte que si les gens ne cherchent que la richesse et la célébrité et ils ne trouvent que le vide et la souffrance. Il n'y a qu'en cherchant la vérité et en suivant Dieu que je peux me sentir en paix, en confiance et en sécurité. C'est merveilleux que tu aies compris cela. Depuis que je suis à l'hôpital, j'ai vu tellement de gens qui sont tourmentés par la maladie. Certains ne passent qu'une journée ici et meurent le lendemain. La vie des hommes est si fragile. J'ai commencé à me demander pourquoi est-ce qu'on vieillit, qu'on est malade et qu'on meurt ? Pourquoi est-ce que les gens se sentent aussi vides et malheureux tout le long de leur vie ? Je veux croire en Dieu. Mais pourquoi je n'arrive pas à échapper à la tentation de la richesse ? La vie est tellement facile pour toi maintenant que tu crois en Dieu. Je t'admire beaucoup pour cela. Rui Lin, quand on souffre et qu'on est malade, c'est fantastique de pouvoir songer au chemin qu'on a pris de découvrir notre propre faiblesse et notre rébellion et de chercher la vérité. C'est une chose merveilleuse. Tu sais, Dieu sauve ceux qui croient sincèrement en Lui. Oui. Beaucoup de gens prétendent croire en Dieu juste pour les bénédictions. Quels que soient les échecs et obstacles qu'ils affrontent ou les souffrances qu'ils rencontrent, ils ne se remettent jamais en question. Ils ne cherchent pas du tout la vérité et n'arrivent jamais à saisir à la volonté de Dieu. De telles personnes n'ont aucun moyen de gagner la vérité qui est la vie. Peu importe s'ils croient depuis longtemps, leur effort est vain. Mais toi, quand tu rencontres des obstacles et des échecs après seulement quelques mois de foi en Dieu, tu es capable de réfléchir sur toi-même et de chercher la vérité. Et ça, c'est très rare. Oui. Ceux qui croient sincèrement en Dieu font l'expérience de Son œuvre de cette façon, ils finissent par acquérir une compréhension de la vérité et une connaissance de Dieu. Enfin, toutes leurs difficultés sont réglées et ils ne souffrent plus des carcans de la richesse, de la réputation ou du statut. Lisons quelques pages de la parole de Dieu. D'accord. Aide-moi à me redresser. Ça va aller ? Oui. Tu es sûre ? Oui. Dieu dit, « D'où vient la douleur de l'enfantement, de la mort, de la maladie et de la vieillesse tout au long de la vie ? » Pourquoi les gens ont-ils eu ces difficultés ? L'homme n'avait pas ces choses quand il a été créé au début, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ? D'où viennent ces choses ? La douleur de la chair, les troubles et la vanité de la chair et l'extrême misère du monde sont venues après que l'homme a été corrompu par Satan. Après la corruption de Satan, l'homme est devenu de plus en plus dégénéré. Les maladies de l'homme se sont aggravées et sa souffrance est devenue de plus en plus aiguë. L'homme a senti de plus en plus la vanité, la tragédie et l'incapacité de continuer à bénéficier du monde. Et il a éprouvé de moins en moins d'espoir pour le monde. Donc, cette souffrance a été causée chez l'homme par Satan. Et elle est venue seulement après que l'homme a été corrompu par Satan et que la chair de l'homme est devenue dégénérée. Satan corrompt les hommes par l'éducation, par l'influence des gouvernements nationaux et par les célébrités et les grands personnages. La sottise est devenue la vie et la nature de l'homme. Chacun pour soi et Dieu pour tous est un dicton satanique bien connu qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie humaine. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan utilise la belle culture traditionnelle de chaque nation pour éduquer les gens, provoquant la chute et l'engloutissement de l'humanité dans un abîme de destruction sans limite. et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Satan utilise ces tendances sociales pour attirer les gens progressivement dans un nid de démons, de sorte que les gens emprisonnés dans ces tendances sans le savoir préconisent l'argent et les désirs matériels, de même que la méchanceté et la violence. Une fois que ces choses sont entrées dans le cœur de l'homme, que devient l'homme ? L'homme devient Satan, le diable. C'est à cause de quel penchant psychologique du cœur de l'homme que préconise l'homme ? L'homme commence à aimer la méchanceté et la violence. Il n'aime plus la beauté et la bonté et encore moins la paix. les gens ne sont pas prêts à vivre la vie simple de l'humanité normale mais souhaitent plutôt jouir d'un statut élevé et d'une grande richesse, se délecter des plaisirs de la chair, ne ménageant aucun effort pour satisfaire leur propre chair, sans restriction, sans obligation à les contenir, c'est-à-dire faisant ce qu'ils désirent. Je vais lire le passage suivant. D'accord. Un monde dans lequel Dieu n'a pas de place dans le cœur de l'homme est sombre et désespérément vide. Et c'est ainsi qu'ont émergé de nombreux spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens pour développer des théories des sciences sociales, la théorie de l'évolution humaine et d'autres théories contrariant la vérité de la création de l'homme par Dieu pour remplir le cœur et l'esprit de l'homme. Et de cette façon, ceux qui croient que Dieu a tout créé deviennent de moins en moins nombreux. Et ceux qui croient à la théorie de l'évolution deviennent de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens considèrent les récits de l'œuvre de Dieu et ses paroles pendant l'ère de l'Ancien Testament comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu, à la doctrine selon laquelle Il existe et domine sur toute chose. La survie de l'humanité et le destin des pays et des nations ne sont plus importants pour eux. L'homme vit dans un monde vide qui ne se préoccupe que de manger, boire et rechercher du plaisir. Dans ce monde, que tu vives dans un pays libre ou un qui ne respecte pas les droits de l'homme, tu ne pourras pas totalement échapper au destin de l'humanité. Que tu sois le gouvernant ou l'administré, tu ne pourras totalement pas échapper au désir d'explorer le destin, les mystères et la destination de l'humanité. Tu ne pourras encore moins échapper aux sentiments déconcertants de vide. De tels phénomènes qui sont communs à toute l'humanité sont appelés phénomènes sociaux par les sociologues. Mais aucun grand homme ne peut se lever pour résoudre de tels problèmes. L'homme après tout est homme. La place et la vie de Dieu ne peuvent être remplacées par aucun homme. L'humanité ne demande pas seulement une société juste dans laquelle tout le monde est bien nourri, est égal et libre, mais aussi le salut et l'approvisionnement de la vie pour elle. Ce n'est que lorsque l'homme reçoit le salut de Dieu et l'approvisionnement de la vie qu'il lui accorde que les besoins, le désir d'explorer et le vide spirituel de l'homme peuvent être comblés. Tout à fait. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent très clairement comment Satan trompe et corrompt l'humanité. Tout le malheur de l'humanité vient de la corruption de Satan. Comme on a été trompé et corrompu par Satan, qu'on s'est éloigné de Dieu et qu'on l'a trahi, nous vivons dans les ténèbres et les malheurs. Durant des millénaires, Satan a utilisé ses rois démons, les célébrités et les grands hommes pour inventer toutes sortes de dictons et de fausses théories afin d'empoisonner l'humanité. Comme ce monde est sans Dieu et il n'y a jamais eu de sauveur, chacun tient son destin entre ses mains ou encore chacun pour soi et advienne que pourra. Les bureaucrates gouvernent et les ouvriers sont gouvernés par eux et aussi se distinguer des autres et honorer ses ancêtres. L'argent avant tout, l'argent ne fait pas tout, seulement on ne fait rien sans argent, etc. Voilà les mensonges et les théories fallacieuses que Satan utilise pour duper et corrompre l'humanité. Très juste. Dès qu'on va à l'école, on commence à recevoir une éducation satanique. Les forces du mal défendent des théories comme le matérialisme et l'évolution. Ils remplacent la vérité par la connaissance et la science, ce qui amène les gens à renier Dieu et à Le trahir. Une fois que l'humanité a accepté tous ses dictons maléfiques et théories fallacieuses, elle renie l'existence de Dieu, sa création et sa domination. Elle renie même et condamne l'œuvre de Dieu consistant à racheter et sauver l'humanité. Elle refuse d'accepter la vérité et vit plutôt selon ses lois sataniques, ce qui rend le tempérament des gens de plus en plus arrogants, vaniteux, pervers, égoïstes et avides. Les gens ne pensent qu'à la richesse, la gloire, leur situation et au plaisir de la chair. Pour sauver leurs intérêts, ils se battent et se tuent entre eux. Ils vont jusqu'à faire tout ce qui va à l'encontre de la conscience et de la moralité. Ils vendent leur corps et trahissent leur caractère et leur dignité. Ils trompent, mentent, volent et tuent les autres pour poursuivre leurs intérêts. C'est juste. Au nom de leurs propres intérêts, même les époux et les amis, entre eux se trompent et manquent à leur parole. Les parents et les enfants se liguent les uns contre les autres. Ils ont perdu toute humanité et vivent plus comme des démons que des humains. Quand l'humanité est à ce point corrompue, comment peut-elle ne pas être malheureuse ? Vivre dans ce monde triste et maléfique, c'est comme vivre dans les ténèbres de l'enfer. Où trouve-t-on de la joie et du bonheur à proprement parler ? Le mal que ces toxines sataniques ont fait à l'humanité est inestimable. Quand des dictons comme « chacun tient son destin entre ses propres mains » et les théories promues par le PCC, « ce roi des démons tel que l'homme peut conquérir la nature, c'est amusant de se battre contre le ciel, la terre et l'homme » et bien d'autres mensonges sont gravés dans le cœur des gens. Ils méprisent Dieu, deviennent dédaigneux, pensent qu'ils peuvent contrôler et changer leur propre destin. Au final, ils vont toujours à son encontre. De nombreuses personnes luttent amèrement toute leur vie. Pour quel résultat ? Non seulement ils ne parviennent pas à changer leur propre destin, mais en plus, ils se saignent aux quatre veines et vivent dans un tourment atroce. Au final, ils doivent admettre que tout est contrôlé par le destin. C'est ça. Lorsqu'on ne connaît pas l'autorité et la domination de Dieu, on vit selon les philosophies et la logique de Satan. On se bat pour ses propres ambitions et désirs. En faisant cela, ils se font du mal. À présent, on devrait pouvoir voir clairement la principale raison pour laquelle la vie des gens est aussi vide et pleine de malheurs. Si les gens ne croient pas en Dieu ou n'acceptent pas Ses paroles, mais qu'ils se soumettent au pouvoir de Satan et aux mensonges des démons, ils ne peuvent que sombrer dans les ténèbres et connaître une vie misérable. Il n'y a qu'en croyant en Dieu et en acceptant Sa parole que l'on peut échapper à l'influence de Satan et à sa corruption. C'est la seule façon de vivre libre et à l'aise dans la présence de Dieu et de connaître une vie qui ait du sens. Par le passé, je ne voyais pas ça clairement. Mais maintenant, je comprends. La raison pour laquelle la vie des hommes est aussi misérable, c'est la corruption et le mal fait par Satan. Absolument. Avant, je voyais ces citations de gens ô combien célèbres comme des maximes à suivre dans la vie. Maintenant que j'ai entendu ton échange sur les paroles de Dieu, je comprends enfin que ce sont des choses que Satan utilise pour corrompre les gens. Personne n'arriverait à le voir clairement sans croire en Dieu ni lire ses paroles. C'est vrai. Il est bon de croire en Dieu et de comprendre la vérité. À l'avenir, j'espère assister à plus de réunions et lire davantage sa parole. Je pourrais ensuite comprendre la vérité et pénétrer au cœur des questions. Je serais capable d'échapper à l'esclavage et aux restrictions de ma chair. Ma vie ne sera plus aussi fatigante ni amère. C'est ça. Si on croit en Dieu, qu'on cherche la vérité, qu'on l'acquiert, qu'on évacue nos tempéraments corrompus, qu'on devient purifié, qu'on atteint son salut, Dieu nous emmènera dans son royaume. Quand le moment viendra, on connaîtra de belles vies et un bonheur véritable. C'est comme la prophétie dans l'Apocalypse. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront Son peuple et Dieu Lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Regardons une vidéo de récitation des paroles de Dieu. D'accord. Dans le royaume, tout le peuple de Dieu retrouve la vie de l'homme normal. Fini l'hiver glacial, remplacé par un monde de villes de printemps qui dure toute l'année. Les gens n'ont plus à souffrir le sombre et misérable monde de l'homme, ni de supporter la froideur austère du monde de l'homme. Les gens ne se battent pas entre eux. Les pays ne vont pas à la guerre les uns contre les autres. Le carnage est fini à jamais ainsi que le sang qu'il faisait couler. Toute la terre est remplie de bonheur et la chaleur entre les hommes imprègne tous les lieux. Je parcours le monde entier. J'aime siéger sur mon trône dans les hauteurs. Je vis parmi les étoiles et les anges m'offrent de nouveaux chants et de nouvelles danses. Leur propre fragilité ne fait plus couler de larmes sur leurs joues. Je n'entends plus les anges pleurant devant moi et personne ne se plaint de difficultés. Dans le royaume, la vie du peuple de Dieu avec Dieu est incomparablement heureuse. Les eaux dansent pour la vie bénie des hommes. Les montagnes jouissent avec les hommes de mon abondance. Tous les hommes font de gros efforts, travaillent dur, manifestent leur loyauté dans mon royaume. Dans le royaume, il n'y a plus de rébellion, plus de résistance. Les cieux et la terre dépendent l'un de l'autre. L'homme et moi sommes proches avec des sentiments profonds à travers les félicités de la vie, inclinés l'un sur l'autre. À ce moment, je commence officiellement la vie céleste. L'interférence de Satan n'est plus et le peuple entre dans le repos. La vie dans le royaume a l'air merveilleuse. Elle l'est. Sous-titrage Zichin, j'ai lu les paroles de Dieu ces derniers jours et j'ai vu que Sa parole révélait les méthodes que Satan utilise pour corrompre les gens. Oui. J'ai vraiment gagné en discernement. Par exemple, Satan utilise des idées comme l'argent avant tout, l'argent est le nerf de la guerre pour duper et corrompre les gens, pour leur donner l'impression qu'ils ne peuvent pas vivre sans argent, qu'ils ont besoin d'argent pour être admirés ou pour vivre avec dignité et puis aussi qu'ils sont des citoyens de seconde zone sans argent. J'ai tellement travaillé pour gagner de l'argent que j'en suis presque morte. Je me suis fatiguée au point d'être malade et de craquer. J'étais esclave de Satan et de l'argent. Rueline, tu as réussi à comprendre ça. Grâce à toi rendu à Dieu. Je vois enfin clairement que l'on ne peut pas vivre sans Dieu ni les paroles de Dieu. Quand on ne comprend pas la vérité, on ne peut qu'être corrompu par Satan, soumis à la servitude et aux contraintes. C'est un état vraiment pitoyable. Oui, c'est vrai. Heureusement, je crois en Dieu. après avoir lu autant sa parole, je comprends enfin ces choses sur la vie. Sans croire en Dieu ni lire ses paroles, c'est impossible d'échapper à la corruption de Satan. On ne peut que lutter dans les ténèbres et les souffrances sans aucun espoir d'en sortir. On dirait bien que croire en Dieu est en réalité la voie du salut, qu'il n'y a qu'en acceptant la vérité que l'on peut vivre en humain et dans la dignité. C'est ça le véritable bonheur. Depuis que tu as lu la parole de Dieu Tout-Puissant et que tu vois les choses si clairement, je te trouve beaucoup plus détendue. Asseillons-nous là. Qu'il est bon de croire en Dieu. J'ai de la chance de pouvoir te suivre dans ta foi en Dieu. C'est dommage que la plupart des gens ne voient pas clairement le côté illusoire de ces toxines sataniques. Au lieu de ça, ils vivent tous selon elles. Ils pensent que l'argent est plus important et qu'être riche rend heureux. Mais est-ce vraiment le cas ? L'argent peut-il sauver des désastres ? Peut-il aider à échapper au malheur ? Donne-t-il la possibilité d'échapper à la servitude des tempéraments sataniques et d'être emmenés dans le royaume des cieux ? Oh non ! L'argent ne peut changer que notre vie matérielle et améliorer notre satisfaction charnelle. Mais ces choses ne sont que temporaires. Si on ne croit pas en Dieu, on n'obtient pas la vérité. Quand les grands désastres se produiront, ils mourront quand même. Pour les questions importantes de notre destin, notre destination et notre finalité, nous devons croire en Dieu et accepter la vérité pour les résoudre. Le Seigneur Jésus a dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? » L'œuvre de Dieu de salut de l'humanité consiste essentiellement à exprimer la vérité pour résoudre le tempérament corrompu des gens. Dieu a exprimé la vérité pour que l'homme puisse la recevoir comme vie. Ce n'est qu'en l'obtenant que l'on peut obtenir la vie éternelle. La vérité est donc la chose la plus précieuse. Ce n'est qu'en l'obtenant que l'on peut recevoir l'approbation de Dieu. C'est là la plus grande des bénédictions. Je vois. Tes paroles d'aujourd'hui m'ont fait beaucoup de bien. Quand je repense aux dernières années, je me rends compte qu'avec Ruilin, on était devenus des machines afriques et on en a beaucoup souffert. On était riches mais jamais heureux. J'ai passé toutes ces années à ne rien faire d'autre que travailler. J'ai presque 40 ans et je n'ai toujours aucune idée de ce que c'est que vraiment vivre. Si je ne crois pas en Dieu, n'aurais-je pas vécu en vain ? Certainement. Oui. Nous avons eu de la chance que Dieu soit venu réaliser l'œuvre de salut pour nous. Nous avons pu entendre les paroles de Dieu et venir devant Lui. Nous sommes vraiment bénis. Oui. À l'avenir, je veux vivre différemment, croire en Dieu et chercher la vérité. Oui. J'ai aussi pu voir que si les gens n'ont pas l'orientation de la parole de Dieu dans leur vie, ils ne font que chercher à tâtons dans l'obscurité. Ils rencontreront de nombreux murs et des souffrances absolues sans jamais trouver le bon chemin dans la vie. Et je comprends enfin que l'argent n'est pas le plus important dans la vie de quelqu'un. Pouvoir croire en Lui, acquérir la vérité et être sauvé par Dieu, c'est ça le plus important. grâce aux rendus à Dieu pour m'avoir ramenée dans Sa maison, j'ai enfin trouvé la place de mon esprit. J'ai plus besoin d'errer sans but. Dieu m'a choisi parmi un océan de gens m'attirant, m'attirant à côté de Lui. Ses paroles vraies et douces réchauffèrent mon cœur, ses appels pressants m'éveillèrent de mon rêve. Sa voix familiale, son visage si beau, n'ont pas changé depuis le début. Dans sa demeure, son doux amour je goûte, je m'approche, je ne veux pas partir. Dieu est toujours à mon côté, il se sacrifie sans une blinde, je rejette la corruption, je serai purifié, j'accompagnerai Dieu pour toujours, pour toujours. Sans mon Dieu, les jours furent trop durs, je t'y tubais, douloureusement. Sa protection me guide jusqu'au bout. Avec ses paroles, je suis satisfait. Le temps fait changer, le monde évoluera, rien ne peut séparer mon cœur de Dieu. Une promesse de mille ans, un vœu inchangé, des cycles de vie, de mort, je reviens de son côté. Dieu est toujours à mon côté, il se sacrifie sans une blinde, je rejette la corruption, je serai purifié, j'accompagnerai Dieu pour toujours, pour toujours. pour toujours. Dieu est toujours au bout. Le temps fait changer, je serai purifié, je serai purifié, Je serai purifié, Pour toujours. – Sous-titrage FR 2021